Pour aujourd'hui, depuis 6 heures du matin, on a commencé déjà le dépistage des patients. On s'attend à opérer environ 300 patients par jour. Au moment où je vous parle, nous sommes déjà à 110 patients opérés déjà. On espère que l'activité se déroulera correctement et qu'on remercie tous les acteurs qui n'ont emménagé aucun effort pour la réussite de l'activité. Nous sommes là encore pour 4 jours. Espérons que tout se terminera bien. Et bien sûr, les populations seront satisfaites à la fin. Nous ciblons la cataracte en général. Mais parfois, nous pouvons être amenés à recevoir d'autres patients qui, eux, n'ont pas de cataracte. Ces patients-là seront référés à d'autres structures, si c'est qu'il s'agit de quelque chose d'urgent, qui doit être pris en charge maintenant. Si jamais c'est une pathologie qu'ils peuvent venir voir en consultation dans une semaine, ils viendront à l'hôpital. Normalement, nous avons démarré à l'hôpital, ça fait tout juste une année pour le service de l'ophtalmologie. Nous n'avons pas encore de statistiques énormes. Dans le mois, nous pouvons opérer entre 8 à 25 patients. Ça dépend de l'affluence des patients. Pour ce qui concerne la cataracte, nous accueillons des patients de tout âge, depuis les nouveaux-nés qui sortent de la maternité, à juste notre doyen qui a 102 ans, au service de l'ophtalmologie. Il y a toutes les pathologies confondues, la cataracte, le glaucome, les amétropies, c'est-à-dire problème de lunettes. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'œil, nous accueillons ici sans aucun problème. Et aussi au bloc opératoire, on assure tout ce qui est chirurgie, reconnaître. Cette activité nous permet, en tout cas, nous, on prévoit de prendre au minimum 3 000 malades et qu'on va opérer gratuit. Donc, ça veut dire gratuitement, c'est l'homme-là, nous fait réduire. Ça veut dire que l'hôpital a une lue sociale. Et avec maintenant des partenaires, comme d'ailleurs, nous sommes en train de matérialisation. Même si également, il faut retenir que même en temps normal, l'ophtal connaît la chale de malades pour le cas sociaux. Notre objectif, par rapport à ça, c'est d'abord montrer que la demande est là. Donc, maintenant, on est en train de s'organiser pour vraiment avoir un grand service, bien sûr, avec l'aide du ministère de la Santé, pour construire ici, en tout cas, ici, à Gigné-Choc. Au niveau de l'ophtal, là, c'est un grand service qu'on doit prendre en charge, collecte en localement. Les cataractes, il y en a d'autres cas. Vraiment, donc, c'est une activité qui est dans le cadre de notre programme. Et nous, dans le site, on fait réellement tous ceux qui ont contribué à l'arrivée. Pour ça, l'ophtal, là, comme je l'ai toujours dit, c'est un ophtal où on a beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, on a un service d'ophtal modifié par un médecin, ophtal mon autre, et on travaille de l'université. Et on a la possibilité également de travailler de l'outil spécialiste. C'est ce qui fait que, en tout cas, l'offre est là. Ce qui reste, c'est de mettre le cadre. Ça permet de prendre en charge. Et comme je l'ai dit souvent, nous, notre objectif, c'est de ne plus d'héblier à évacuer de malades sous la cadre. Et grâce à Dieu, on est à presque 99% de personnes en charge sur place. Et on va arriver à aller au 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada ...